Le 59, Chabalgan. Alors comme son nom l'indique, c'est une fille de Chabalgan. Elle est présentée par Geneviève Rossier-Thomas, de l'élevage de Cannes, en 87. Et donc c'est une fille de Chabalgan, auquel elle ressemble beaucoup d'ailleurs. Chabalgan qui a un sacré dessin d'étalon, puisqu'il avait, après une longue carrière de course, cet élève de Mathieu d'Aguil-Gangaro, Chabalgan, qui a fait plusieurs entraîneurs. Il peut marcher s'il te plaît Jean-Charles ? Pour qu'il attaque les sacrés en mettant le coupin en Italie, on va pouvoir marcher. Il peut marcher Jean-Charles s'il te plaît ? Lugan-Bruc. Où on était-je ? Chabalgan, il a commencé sa carrière d'étalon à Radulion. Ensuite, il a eu une deuxième saison de monde au Radulion, d'où la naissance de cette boule-lige de nos ans. Après, il est participé à Radulion, pas pour un autre joueur arabe, mais pour conduire en course. Il a l'âge de 9 ans, il a repris l'entendement sur Chabalgan et il a fini sa carrière sur une victoire en plus de Prague. Et il a recommencé sa carrière d'étalon en Rébuli Tchèque. Et puis après, il est revenu aux ventes Chabalgan pour la septième fois de sa carrière. Il a repassé sur un autre ventre. Il a été acheté pour la somme de 120 000 euros. Et c'est désormais là-bas. Donc, on a un rat de Grand-Camp. Il a été acheté par M. Simon Springer, qui est propriétaire de Bens. La bouliche ici, elle reprend le bon concours à son plaie à Chabalgan. Maintenant, les succès avec sa première production ont incité. Le chal, on va dire, on vente en France à être acheté par Simon Springer. Il y a la rose, notamment. En Grani Maroc, un roc de Grand, qui a été conchou avec les premiers deux ans de chabalgan en 2017. Marie-Galzamer a gagné l'équipe de l'an d'un bon de Marsan, du monde donc de celui classique. Et c'est le premier produit de Marie-Galzamer.